Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui présente l'offre de formation de l'Université de Nantes. Je m'appelle Jean Chabot, je suis avec vous pour les 15 minutes qui suivent. Nous allons parler cette fois-ci des études de santé à l'Université de Nantes. Cette année, c'est une grosse réforme qui fait l'actualité puisque la PACES, la première année commune des études de santé, c'est fini, place maintenant à la PACES-LAS, que nous allons détailler ensemble. Et pour en parler, nous accueillons Antoine Hamel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la première année en études de santé à Nantes. Et Victoria, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes étudiante en troisième année et vous êtes responsable également du tutorat, un dispositif d'accompagnement des étudiants en première année qu'on détaillera avec vous tout à l'heure. Antoine Hamel, cette année connaît donc la réforme PACES-LAS dont j'ai parlé en introduction. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer les raisons de cette réforme ? Il y a deux raisons pour cette réforme. La première, c'est de diversifier le profil des étudiants qui entreront dans les études de santé, c'est-à-dire les ouvrir à d'autres disciplines hors du monde de la santé. Et la deuxième raison, c'est d'éviter le redoublement. C'est une marche en avant quand l'étudiant ne rentre pas en santé. Il va rentrer en deuxième année, il reviendra éventuellement en santé après, mais il ne sera pas dans la situation d'échec qu'il connaissait en PACES avec un premier échec, un deuxième échec et la situation de se retrouver sans rien au bout de deux ans d'études. Je suis lycéen, je suis intéressé par les études de santé. Qu'est-ce que je dois faire en premier lieu pour m'inscrire à l'Université de Nantes ? Il faut s'inscrire sur Parcoursup. Il faut bien réfléchir au choix des filières que l'on souhaite. Il y a deux parcours différents. Le PAS, qui est la première année d'accès spécifique santé, et la LAS, qui est la licence accès santé. Ces deux parcours ont une construction un peu différente. Il reste cependant des points communs entre ces deux formations, qui est l'option santé, qui représente 18 crédits européens, c'est-à-dire à peu près 20% du programme de l'année. Qu'est-ce qui va déterminer mon choix ? Qu'est-ce qui peut m'aider à bien faire ce choix ? Ce qui doit guider l'étudiant, c'est son choix de métier s'il ne rentre pas dans les études de santé, et c'est ses qualités propres dans les disciplines qui vont être offertes. Dans la première année spécifique santé, la PAS, l'étudiant a actuellement le choix entre 11 options disciplinaires, qui sont l'éco-gestion, des options disciplinaires scientifiques, les sciences humaines et sociales, etc. Et dans la LAS, il y a 10 options disciplinaires différentes. D'accord. Donc, si je vous comprends bien, je dois, encore une fois, si je me transpose dans la peau d'un lycéen, réfléchir autant à quel métier je veux faire que tout de suite réfléchir à quel plan B. Exactement. Entre ces différents parcours, est-ce que vous pouvez nous aider encore à nous décider ? Vous nous avez dit que dans la PAS, il y avait 11 options disciplinaires et dans la LAS, 10. Est-ce que c'est juste une affinité avec la matière qui va déterminer mon choix ? Il faut, dans son choix parcours sup, si vous cochez PAS, vous avez 11 sous-voeux. Le but, ce n'est pas à tout prix de rentrer dans la PAS en cochant tous les sous-voeux, mais de cocher ceux où vous serez performant, ou ceux que vous appréciez. C'est souvent un peu les deux. Est-ce qu'il est logique ou bienvenu de comparer la PAS actuelle à la PACES telle qu'elle était avant, c'est-à-dire le canal principal d'accès à la suite des études de santé ? Ou est-ce que c'est un système radicalement différent et il est absurde de chercher une comparaison ? C'est radicalement différent puisque dans la PACES, il y avait 100% d'enseignements de santé. Dans une PAS, il y a 42 ECTS sur les 60, les crédits européens, qui sont axés sur la santé. D'accord. Donc, on ne focalise plus aussi systématiquement sur les matières scientifiques. Il faut que les étudiants, les lycéens actuels, s'attendent à travailler également sur, par exemple, des matières sciences humaines et sociales, des matières de gestion. Et c'est ça qui va composer le contenu des cours de cette première année. Voilà. C'est ce qui permettra d'avoir des profils très différents et surtout de préparer les étudiants au fait qu'ils ne soient pas admis dans les études de santé. S'ils ont validé leur année et qu'ils ne sont pas admis dans les études de santé, ils poursuivront dans une deuxième année de licence qui correspondra à l'option disciplinaire qu'ils ont choisie. Antoine Hamel, vous venez de nous présenter le processus d'admissibilité pour les PACES. Qu'en est-il pour les LAS ? Pour les LAS, c'est un petit peu différent puisque les notes qui seront prises en compte pour l'admissibilité sont les notes de l'option santé, mais aussi les notes de leur bloc disciplinaire. C'est-à-dire pour un étudiant qui sera en LAS chimie, ce sont les notes de chimie. Et donc ces étudiants seront sélectionnés dans le groupe d'étudiants qui ont une LAS chimie. Ils passeront ensuite les épreuves du second groupe s'ils sont admissibles. Et le classement, en fin des épreuves du deuxième groupe, regroupera l'ensemble des LAS, sans distinction de discipline. Historiquement, les bacs qu'on appelait scientifiques, et qui aujourd'hui sont ceux à dominante maths physique, sont ceux qui accédaient le plus à cette première année d'études de santé à quasiment 99%. Est-ce que cette réforme va changer quelque chose ? Alors cette réforme peut changer quelque chose, surtout dans les licences à accès santé, qui ne sont pas orientées vers des métiers ou des connaissances scientifiques. Mais il est très important que les étudiants qui choisissent une LAS soient conscients qu'il y a une part quand même importante d'enseignement scientifique dans ces licences, puisque cette option santé qui représente 18 crédits européens sur les 60, nécessite des connaissances ou des capacités dans les matières scientifiques. Si vous insistez autant sur ces crédits européens, en les additionnant, c'est que pour valider cette première année, il va falloir, vous dites, en valider 60 ? 60. Comme dans toutes les années universitaires, une année universitaire dans toute l'Europe, c'est 60 crédits. Victoria, vous acquiescez à ce que dit Antoine Hamel depuis tout à l'heure. Vous, vous êtes en troisième année tutrice et vous accompagnez en tant que tutrice et responsable du tutorat des premières années et qui, cette année justement, sont les premiers à connaître ce système PASLAS. Comment vous conseilleriez les lycéens qui nous écoutent par rapport à leurs futurs choix ? Au niveau de leurs futurs choix, je les conseillerais de choisir quelque chose qui leur plaît, que ce soit pour la partie certes santé forcément, mais également l'option disciplinaire dans les cas des PASLAS et la majeure disciplinaire dans les cas des étudiants en LASLAS, parce que c'est quelque chose qui va leur demander beaucoup de travail, mine de rien. Et également, la partie option santé en LASLAS, ce n'est pas une simple option. Certes, c'est 20% du programme, mais 20% du programme, ça reste énorme pour des études en santé. Les études de santé, elles n'ont jamais eu la réputation d'être faciles et elles restent difficiles à l'heure actuelle. Justement, au niveau des cours, Antoine Hamel, à quoi il faut s'attendre pour cette première année dans la partie PASSE ? Alors, dans la partie PASSE, donc cette option santé qui est l'option qui est commune à tous les étudiants qui souhaitent tenter une admission en santé. Et puis, il y a aussi un module d'enseignement qu'on appelle le tronc commun santé, qui sont des développements des connaissances qui sont enseignées dans l'option santé. Et des unités spécifiques d'enseignement, spécifiques aux cinq filières qui vont être possibles en deuxième année de santé, c'est-à-dire une unité médecine, une unité maïotique, c'est-à-dire pour le métier de sage-femme, une unité odontologie, une unité pharmacie, une unité kinésithérapie. Donc désormais, ce choix entre ces cinq filières se fera en deuxième année, pour la deuxième année plutôt ? C'est pour la deuxième année et c'est au cours du premier semestre, généralement au moment des vacances de la Toussaint, que les étudiants se déterminent et peuvent s'inscrire à une ou deux, pas plus, unités spécifiques. Donc ça leur donnera l'accès à une ou deux filières de santé en deuxième année. L'accès à ces filières se faisait jusqu'à l'année dernière par un concours qui était semestrialisé. Aujourd'hui, comment ça va se passer ? C'est plus compliqué. D'abord, il faut valider son année. Donc il faut avoir validé la partie santé, il faut avoir validé la partie disciplinaire qu'on a choisie, il faut avoir validé l'anglais, puisque c'est aussi une nouveauté cette année. Les étudiants en première année de santé vont avoir un enseignement d'anglais. Est-ce que vous pouvez nous donner, Victoria, pour que ça chante un peu, des intitulés de cours qu'on rencontre en première année ? Dans le domaine de la santé ? Oui. On va avoir de la chimie, on a de la biochimie. La chimie, c'est un peu comme ce qu'on faisait au lycée. La biochimie, c'est l'étude des molécules, par exemple, étudier les sucres, les oligo-éléments. Ça donne un peu des notions qui étaient abstraites, deviennent justement moins abstraites pour nous. On a également de la biophysique, ça passe apparemment à de la physique qu'on faisait en terminale. On a également de la biologie cellulaire. C'est l'étude des cellules, mais à des composés beaucoup plus microscopiques. Il y a également de l'anatomie, qui est faite par M. Hamel. Et c'est l'étude au niveau cardiaque, pulmonaire, également l'étude des membres. Toute l'anatomie générale est vue en première année. Par rapport aux options scientifiques, aux spécialités scientifiques de la terminale, comment vous évalueriez la différence d'intensité de travail ou de qualité de travail ? Je dirais que c'est un travail différent qui nous est demandé quand on est en première année de santé. Parce qu'en terminale, moi j'ai fait un bac scientifique. C'était beaucoup de réflexion, c'était de la recherche, c'était apprendre justement avec des documents, à analyser ces documents. Certes, on a certaines matières qui nous demandent d'analyser des documents, par exemple la biologie cellulaire quand on est en première année de santé. Mais c'est aussi beaucoup d'apprentissage par cœur du théorique pour pouvoir après, par la suite, avoir de la pratique. Et on se rend compte que les connaissances qu'on a en première année, elles sont nécessaires à avoir un socle commun pour les études après. Donc Antoine Hamel, vous nous avez expliqué la première partie de l'évaluation. La deuxième partie, comment s'effectue-t-elle ? Alors, il faut être admissible. Et globalement, l'année prochaine, on aura environ 460 places pour les étudiants en santé. Ce que je ne vous ai pas dit, mais je profite pour en parler maintenant, les taux de succès ont été déterminés à l'Université de Nantes équivalents entre les deux parcours. C'est-à-dire que quand on s'engage dans un parcours qui ne soit pas sous l'as, les chances de succès sont exactement les mêmes. Et quelles sont les possibilités pour ceux qui ne seront pas admis en deuxième année ? Alors, ceux qui ne seront pas admis en deuxième année, il y a deux possibilités. Soit ils ont validé leur année. Et à ce moment-là, ils passent dans cette deuxième année de licence dont je vous parlais. Et ils ont le droit à une deuxième chance d'accès aux études de santé après avoir validé 60 ECTS ou 120 ECTS. C'est-à-dire à la fin de leur L2 ou à la fin de leur L3. Et puis, la troisième possibilité, c'est qu'on n'a pas validé l'année. Et à ce moment-là, on ne peut pas redoubler. Donc, on repart dans Parcoursup pour s'inscrire, pas en passe, puisque ce n'est pas possible, mais dans une licence classique. Alors, au terme de cette admissibilité, les étudiants qui sont admissibles vont passer un deuxième groupe d'épreuves, qui sont des épreuves orales. Et au terme de ces épreuves orales, leur note de santé et leur note de l'examen oral permettra d'éditer des classements qui leur permettra de faire leur choix pour l'entrée en deuxième année. Ok, je me tourne vers Victoria maintenant. Le tutorat, est-ce que vous pouvez nous expliquer son fonctionnement ? Au niveau du tutorat, on est à peu près 200 tuteurs. C'est des étudiants de deuxième et de troisième année qui sont là pour accompagner les étudiants en première année. Au niveau du tutorat santé-nante, on a trois types de tuteurs. On a les tuteurs de matières qui sont justement responsables chacun d'une matière. C'est des groupes de trois à cinq. On a les tuteurs de groupes. Ils fonctionnent par binômes et ils ont des petits groupes d'une trentaine d'étudiants. Une fois par semaine, ils vont les retrouver et sont là pour faire un accompagnement psychologique, mais également pour les aider dans leurs cours si jamais ils ont des questions. Et on a également une team bien-être qui met en place des activités telles que la sophrologie ou encore le tutoron. De la sophrologie, c'est super. On prend vraiment soin des étudiants. Le nombre d'heures de cours en première année ? Alors à la semaine, les étudiants sont très occupés. Ils ont des cours le matin et l'après-midi. Pas tous les matins et tous les après-midi, mais ils ont entre 25 et 30 heures de cours par semaine. Antoine Hamel, dans votre discours, les internautes les plus attentifs ont observé que les mots concours et redoublement ont disparu. Qu'en est-il ? Ce sont des questions légitimes que se posent les lycéens. Vais-je passer à un concours finalement et que se passe-t-il si je suis redoublant ? Vous avez répondu à ces questions, mais sans dire ces mots-là. Il n'y a pas de redoublant. C'est la marche en avant. C'est pour ça que c'est important de bien faire son choix parce qu'on va être amené, si on ne réussit pas l'accès en médecine, en maïotique, en odontologie, en pharmacie, en kinésithérapie, on est amené à faire une L2. Si on veut utiliser sa deuxième chance, il faut réussir sa L2 et donc il faut être à l'aise dans la discipline qu'on aura choisie. Alors après, concernant le concours, effectivement, ce n'est plus un concours puisque ce sont des examens, mais il y a quand même une admissibilité, il y a une admission et on ne prendra que les meilleurs parmi ces étudiants. Il y avait jusqu'à maintenant un numerus clausus. Qu'est-il devenu ? Alors le numerus clausus a été arrêté avec la PACES. C'est maintenant ce qu'on appelle un numerus apertus, c'est-à-dire que c'est un peu plus ouvert. Et alors que le numerus clausus a été décidé de façon centrale par le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, les numerus apertus sont discutés localement par les universités et par les ARS qui sont les agences régionales de santé. Antoine Hamel, Victoria, merci beaucoup pour votre intervention et à bientôt. Merci. Merci, à bientôt.